Les premiers accordéons qui sont venus ici en Amérique, surtout, c'était ça qui a été vendu, parce qu'il y a eu quelques pièces, on a retrouvé aux Ursulines, ils ont eu une couple d'accordéons romantiques français dans la collection là-bas, mais vraiment, vendus à grande échelle dans les magasins, c'était les modèles de fabrique allemande, les petites sapins, les Ludwig, puis après ça, les Honneurs. Donc, c'était des instruments pareils comme ceux-là qui sont utilisés encore aujourd'hui, mais la facture instrumentale, bien ici à Montmagny, les instruments sont plus de qualité, la qualité des hanches à l'intérieur, du carton, du soufflet, ça, à ce niveau-là, c'est le boîtier, c'est beaucoup plus joli, puis c'est mieux, mais c'est les copies finalement des premiers instruments du début du siècle dernier fabriqués en Allemagne. J'avais commencé ça pour moi, pour le fun. J'avais acheté une vieille accordion en or, dans le net du Cap Saint-Ignace, puis là, ils jouaient pas, ils ont. La madame m'a dit, on va te la vendre, Ulrich, on va m'en prendre, c'est pas cher, 10 piastres, c'est correct. Je m'a dit, on va voir comment c'est fait, moi, de faire ça. Les hanches, j'avais un gain de coller pour les avoir, c'est fait, ça a de la cire de veille, ça, tout filé, mais ça, ça ne nous dérangeait pas trop. C'était à les soufflants, je ne savais pas comment les jouets étaient posés. Je regardais ça, oui, je me dis, moi, de faire, on n'a pas besoin, il est trop long, ça va, mon heure, c'était plus long, moi, je vais en faire une plus petite, je vais la mettre à 10 pouces, de haut, 2 d'11, fait que, un bout, j'y restais collé, je l'ai démanché avec un bord, pour, l'autre bord, je le gardais, je coupais mon soufflet après. Là, ils disaient, il est trop large, je vais le couper là, il va tout marquer ça, puis la longueur est trop long, puis l'autre partie, je faisais pareil, fait que, là, quand je n'avais pas des assemblées, j'avais un, deux coins à faire, ils ont appris, ils n'étaient pas pour les démancher. J'enlevais les coins de métal, puis je les posais après. La première que j'ai eue, c'est ça, c'est une dos dièse, fabrication Marcel Messervier, qui est faite dans les années 70, qu'on a récupérée d'un monsieur qui jouait, mais qui avait arrêté de jouer. Mon père m'avait acheté ça pour, bien, quand il a vu que ça commençait à avancer un peu mon affaire, il, bon, moi, t'achetais un accordé, bon, on va essayer ça demain. Puis là, bien, avec ce son qui n'était pas, c'était inhabituel un peu, le dos dièse, là, c'était pas reconnu trop, ça marchait beaucoup dans les années 50, là, au début, mais quand la tonalité en ré est arrivée, là, je ne pouvais plus jouer avec les autres, là, je n'étais plus à jour. Ça fait que, là, mon père, puis, bon, on s'est décidé, on est retourné voir Marcel Messervier. Voici une fabrique, il n'y a pas une, justement, celle-là, ici, qui est en ré. Ça fait que j'ai fait, on m'a dit, un 15 ans avec ça. Au bout de 15 ans, j'ai retourné voir M. Marcel Messervier, puis j'ai dit, ben là, je serais dû pour un autre. C'est quand on achète un nouvel accordéon, là, hé, là, on attend, là, on pogne un swing, là. J'ai joué un aveur de fil. J'avais fait un accordéon de Messervier. J'avais attendu une année et demie pour l'avoir. Puis là, quand je l'ai eue, là, là, j'ai joué un aveur de temps. Je me suis quasiment couché avec l'accordéon. Maintenant, moi, je joue sur un accordéon fabriqué ici à Montmagny, Mélodie. C'est une fabrique que j'ai co-fondée avec Sylvain Vézina. Maintenant, je me suis retiré, puis c'est Vicky, la fille à Sylvain, qui a pris de la place. Puis elle, elle continue à fabriquer. Mais pendant plusieurs années, j'ai également joué avec des accordéons fabriqués par Marcel Messervier. Dans les années 60, ma première, ça doit être dans les années 60, fin des années 70. Je suis 76, dans ce coin-là. Je suis venu au monde, autrement dit, dans l'univers d'accordéon. Mon grand-père, puis mon oncle, Marcel, en fabriquant. Puis le grand-père, lui, il faisait de la réparation, même de... Je suis un peu tarot comme ça, là, moi, là. Puis ça m'a donné de goût. Mais c'était pas mon but vraiment d'en fabriquer dans ce temps-là. Leur anal, tout d'un coup, il n'avait pas vraiment des instruments qui étaient vraiment à son goût. Ou il voulait avoir des accordements spéciaux, mais c'est là qu'on va t'en faire une accordéon. Certains des premiers, c'était pas la meilleure. Mais seulement au bout d'une couple d'années, j'ai eu mes bons résultats. C'est surtout par rapport à Rénal que je me suis lancé là-dedans, là. Pour le satisfaire. Puis c'est de comprendre vraiment le fonctionnement. Si on veut faire de quoi de bien, c'est tous les jeux d'air à l'intérieur. Puis apprendre à l'accorder aussi. Ça, c'est beaucoup, beaucoup. Puis moi, tout ça, je l'aurais pas été bon. Avec Rénal, il est étudiant en musique. Il connaît très, très bien ça. À nos deux, ça s'est bien été. Puis après, on s'attarde un peu plus pour voir le fonctionnement. Puis ça vient. Avec de la pratique. J'avais commencé à fabriquer de même, là. J'avais pas rien à ce qu'il fallait pour fabriquer ça, là. Mais j'ai commencé comme ça. À ajuster rien qu'au son pis à l'oreille. Bon, ça, on a des grammons pour ça. On n'ajoute pas ça de même. Ça, ça n'arrivera pas. Là-dedans, il y a 92 lames à ajuster. Une par une. On n'ajoute pas ça au paquet, là. Il faut essayer juste une par une, là. Quand on a appris ça, là, ça marche. Il faut essayer juste. Pour pas vraiment savoir jouer, il faut comprendre l'accordéon. Il faut voir tous ces effets qu'elle va donner. C'est le résultat. Jouer de l'accordéon, c'est de la pratique, puis de la pratique, c'est de la pratique. Finalement, que tu es un super joueur d'accordéon, ça ne veut pas dire que tu vas faire un bon fabricant, parce que c'est un autre métier, là. C'est complètement différent. Mais quand une personne en parle, il faut que tu te comprends les défauts qu'il peut avoir, puis les qualités, pour être capable de lui donner. Les chambres à l'intérieur, tout dépendant du joueur, c'est pas tout à fait les mêmes gradeurs. Si quelqu'un joue bien agressif, ou quelqu'un qui joue un jeu doux, on fait les chambres à l'intérieur pour chaque personne. C'est des petits détails, là. Il faut quand même avoir l'oreille musicale pour pouvoir l'accorder aussi. C'est la petite touche de finition. Si t'arrives avec un instrument, tu vas avoir... Tu sais, tu peux monter de volume, puis il monte égal. Il faut l'accorder au bas régime, puis au max, quasiment, chaque accordéon. Ça change les accordements, ça. Oui. C'est tout ça qu'il a voulu comprendre pour développer un bon instrument. On va choisir notre bois pour commencer. Après ça, il faut le débitage. Il faut le scier, puis emmener des bonnes épaisseurs, puis enlorder pour ne pas qu'il y ait une partie molle dedans, pour tout en avoir un vrai bon morceau. Puis moi, on fait tout le temps nos bois ici, nous autres, le douette, puis le gauche, ils vont tout le temps ensemble. C'est tout le temps le même bois qui se répète. Je le fais comme un dos devient long. Je prends ma planche, ça part en deux, côté gauche, côté douette. C'est beaucoup de préparation. Les deux devant, les deux dessus, c'est le même bois qui va se répéter aussi. Ça a toujours été comme ça, nous. Ça fait un bel instrument. De même, on voit le même motif qui se répète. Après ça, il faut machiner des choses pour mettre les marqueteries à l'intérieur. D'un coup, ça s'est passé, il faut le sabler. Après ça, il faut faire le noumouru. Ça fait le sablage de finition. Après ça, le teindre, le vernir. Le vernis, c'est une semaine d'ouvrage. Il y a environ huit couches dessus. Il faut le sabler entre les deux couches. Moi, ça fait un petit polissage final. La chambre, c'est parce qu'il est en dessous de la hanche. L'hanche, c'est parce qu'il est le métal, c'est ça qui joue. La chambre est en dessous. Là-dedans, c'est là que quand on joue, là, elle rentre ici. Elle rentre dans la chambre pour faire marcher la hanche. Il faut calibrer le bon débit d'air pour ne pas qu'elle soit trop grande ou trop petite. Si on arrive ici, ça prend un tel débit. En bas, il faut que il soit beaucoup plus petit. Il faut que l'air soit compressé puis t'envoie un bon régime. Si l'air rentre dedans puis qu'elle n'est pas compressé, automatiquement, l'hanche, elle va jouer, elle va être morte. Si on veut la garder tout le temps bien actif, il faut que ça reste sous pression. Les sons changent. Là, il est avec le vibrato. Si on fait sur les sites, il est flat. Ça ressemble à un son cachal. C'est sûr qu'on voit ça de mal. Ils sont plus québécois, plus dynamiques. Chaque portionne a son petit bout portionnel qu'on le fabrique pour lui. On tombe avec le clavier. C'était une des vraies bonnes pièces en mécanique. C'est très, très importante. L'action, les fabriques au complet, tous les petits morceaux à l'intérieur, les petits ressorts. Ce n'est pas un gros morceau, mais c'est une des pièces qui a pratiquement plus d'ouvrage. Un coup, tous les petits morceaux faits, il faut que tu te finisses avec une petite lime douche pour que tout le temps le plus serré possible puis ça te lisse bien. on met un feu, tu viens cuit, ça prend un cuillère très souple puis ça va être étanche pour que tu as le moins de claquement possible. Ça, c'est pareil, il faut que tu te colles ça puis c'est l'ouvrage. Il faut faire un souffle. Ça ne me prend plus large. Je mesure la longueur puis je coupe. Comme ça, c'est là. Là, je prends l'autre bord et ça vient comme ça. Vous achetez ça, là? Ah, là, pour lui, il fait venir du carton puis il vend ça. Ah, un carton spécial, ça. C'est tout plié avec des presses qui sont là-bas. Moi, je n'ai jamais capable de plier ça de même, ça. Dans les coins, là, il y a des cuillères. Ah, il y a du métal. C'est spécial, c'est là. Ah, oui. Je colle tout ça. Après ça, on pose un matériel. Après ça, je pose des coins de métal puis des bandes par-dessus. Juste ça, ça prend 4-5 jours. Juste faire ça. Oui, faire souffler, l'assembler puis tout ça. Même si je suis pas un joueur, moi, je vais jouer au moins trois quarts d'heure, un heure avec. Ah, oui? Ça, c'est certain. Tout, tout, tout. On n'a pas le choix de faire ça aussi pour voir comment ça se comporte. Il y a tout le temps qui est petit défaut. Ça, notre là, fait drôle un peu ou une autre affaire ou ça accroche là. On va la rajuster. Il faut regarder quelques journées où on reste avec ça le lendemain et on se repose la règle. Le fait que la personne vient, c'est certain qu'elle va bien. Et puis, c'est terminé. C'est supposé de bien aller mais il y a tout le temps des petites affaires à retravailler. C'est impossible d'arriver à 100% de plus d'un coup. Mais on sait qu'au bout de l'année, on en fabrique environ 25 accordions par année. Et c'est... Ça fait juste 2 par mois. On fait un peu de réparation avec ça, un peu de tout. et je n'ai jamais compté le nombre d'heures. C'est mieux de ne pas compter ça. C'est mieux de chercher le salé sur le même. C'est l'ouvrage à faire, ça ne se fait pas dans 2 minutes. Quand on fait ça, il faut prendre notre temps. On ne peut pas courir là-dedans. C'est une affaire à la fois et quand ton étape est faite, on fait une autre et c'est ça. Et on ne peut pas... En France, on ne peut pas bas de chèvre. Bas de chèvre, non, ça ne passe pas là-dedans, tu n'es pas capable. Même en dedans, il y a des hanches, il faut que ça arrive. Pas trop épais, pas trop mince. Tu es émiseux pour que ça sorte bien. Sans ça, ça ne fait pas. Si j'avais eu quelqu'un pour me montrer à travailler le bois et avoir les utipos, je n'aurais eu trois. Quatre avec l'autre cinq. j'aurais été un de la gang. Alors elle a bien aimé ça. Je dirais que j'ai commencé à peu près en 2006. Je travaillais un petit peu ici quand même, avant ça. Mais juste de temps en temps, pour m'amuser, pour pouvoir regarder c'était quoi la job dans le fond de fabrication d'accordéon. Puis j'ai eu un intérêt pour ça. J'aimais juste l'odeur du bois, j'aimais ça travailler là-dedans. Puis les petits jobs de précision, de la minutie, puis ça m'intéressait tout de suite. J'ai eu pas mal toutes les étapes. Cette année, j'ai commencé à faire un petit peu d'accordement. C'était pas mal la seule étape qui me manquait. Puis là, j'y ai touché un petit peu. Ça fait que ça me prendrait à essayer de suivre un petit peu plus de temps que mon père à la faire. Mais je finirais certainement à être capable d'en sortir une. Quand je suis invité pour aller représenter le Québec dans d'autres pays ou d'autres provinces, je pense que c'est le plus valu d'arriver avec un instrument. J'interprète le répertoire du Québec avec un instrument fabriqué au Québec. Je pense que c'est essentiel. que c'est essentiel. J'interprète le répertoire